Salut ! Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Aujourd'hui je vous propose qu'on aille à la découverte d'une île. Vous êtes bien installés ? Alors c'est parti ! Aujourd'hui je vous emmène avec moi. Nous allons visiter une île, alors nous n'allons pas sur l'île des Caraïbes ni à Tahiti. Je vous emmène sur l'île Barbe qui est une petite île au nord de Lyon. Voyez, elle est juste là. Sur cette petite île, il s'est passé plein de choses. Aujourd'hui je vais vous raconter les légendes de l'île Barbe. Sous-titrage Société Radio-Canada de toute civilisation. On raconte que du temps des Romains, il y a des druides qui venaient sur les plages de l'île Barbe et ils faisaient des sacrifices, des sacrifices d'hommes, d'enfants, de femmes. Ils faisaient ces sacrifices en offrandes à leur dieu tout à tisse. Alors là j'essaye de faire le tour de l'île par les petits chemins. Je vais essayer de ne pas tomber. Mais si ça se trouve je ne vais pas réussir à remonter après. On raconte aussi une autre légende. On raconte que le Saint Graal aura été conservé ici sur l'île Barbe. Ce qu'il faut savoir c'est qu'au 5e siècle, il y a une abbaye qui a été construite par un certain Longinus. Longinus c'est aussi le nom du soldat romain qui aurait percé le flanc de Jésus-Christ le jour de la crucifixion. Mais Longinus c'était quand même un bon gars. Il se sentait un petit peu coupable d'avoir tué un homme qui était potentiellement le fils de Dieu. Il finit par être convaincu que Jésus-Christ est le fils de Dieu. Il se convertit au christianisme et il serait parti en exil sur l'île Barbe. Mais il aurait emporté avec lui le corps de Sainte Anne. Sainte Anne qui est la mère de la Vierge Marie. Et il aurait aussi emporté avec lui le calice contenant le sang de Jésus-Christ, le Saint Graal. On se rappelle quand même qu'à l'origine de la légende, c'est juste parce qu'il y avait un gars sur l'île Barbe qui s'appelait Longinus. Et que le soldat robin s'appelait Longinus aussi. C'est pas forcément parce que deux gars ont le même prénom que c'est la même personne. Et j'ai une autre question aussi. Pourquoi Longinus aurait emporté le corps de la grand-mère de Jésus ? Je suis pas sûre de comprendre la motivation du gars là. Mais il y a la légende qui persiste. Et puis la renommée de l'île Barbe et de l'abbaye grandissent. Non seulement on conserverait dans l'abbaye le Saint Graal, mais aussi plusieurs reliques. Des parchemins très précieux ou le corps de Roland. Alors vous allez me dire, mais qui c'est encore ce Roland ? Roland c'était un guerrier et soi-disant neveu de Charlemagne. Il y a aussi une petite histoire concernant Roland. Et il est devenu très célèbre lors d'une certaine bataille, je me rappelle plus laquelle. Et lors de cette bataille, Roland aurait sonné son corps pour prévenir Charlemagne que des ennemis arrivaient sur lui et ses hommes. Mais vu que Charlemagne était occupé à guérouiller de son côté, il a fait un petit peu la sourde oreille. Genre je ne suis pas là, je ne t'ai pas entendu. Du coup Roland et ses hommes se sont fait massacrer jusqu'au dernier. Et c'est à partir de là que Roland et son fameux corps sont devenus célèbres. Et donc le corps de Roland aurait été conservé dans l'abbaye de l'île Barbe en même temps que le Saint Graal. Mais ça c'était avant le pillage de l'île Barbe. Oui parce que l'île Barbe a été pillée de nombreuses fois. La première fois en 1529. En 1529, il y a une grosse famine qui a eu lieu à Lyon. Et le lieutenant roi a dit au peuple d'aller se servir sur l'île Barbe et dans les ressources de l'abbaye. Les moines, ils n'avaient rien demandé, ils se sont fait piquer toutes leurs réserves. Mais c'était surtout une diversion de la part des autorités religieuses pour éloigner la foule affamée du centre-ville. Mais comme les autorités religieuses étaient jalouses de l'abbaye et de la renommée de l'île Barbe, c'était aussi une bonne excuse pour les affaiblir, pour piller leurs richesses et les mener à leur déclin. En 1562, des troupes protestantes ont complètement dévasté l'abbaye, ils ont pillé les trésors. Et là, ça commence à faire un petit peu beaucoup pour les moines. Au 18e siècle, l'abbaye a été associée à la cathédrale de Lyon, ce qui fait que tous leurs trésors, toutes leurs reliques ont été transférées, ce qui fait qu'il ne leur restait plus rien. On a converti la pratique monastique en culte de la Vierge Marie. Et là, vraiment, c'était la fin pour eux. En 1741, l'abbaye devient une maison de retraite pour les vieux prêtres. Et en 1783, elle est vendue aux enchères à des privés. Et vous vous demandez sûrement, pourquoi est-ce que je ne vous montre pas l'abbaye ? Pourquoi je ne vais pas à l'intérieur pour vous montrer ces fabuleux trésors ? Et bien, attendez, je vais vous montrer pourquoi. Tout simplement parce qu'une partie de l'île est toujours privée et qu'il y a une grille et qu'on ne peut pas y aller. Il fait quand même un peu moins froid à l'intérieur. Donc, comme je vous disais, la plupart de l'île est maintenant privée. Du coup, on ne peut pas aller n'importe où, on ne peut pas visiter toute l'île. Je trouve ça un petit peu dommage. Après, j'ai vu qu'à certaines périodes, à certains horaires, on pouvait visiter certaines parties de l'île. Mais moi, à chaque fois que j'y suis allée, je n'ai rien pu visiter. Je n'étais que dans la partie pique-nique. Donc, si vous, vous avez pu visiter d'autres endroits sur l'île Barbe, je veux bien que vous me mettiez ça en commentaire parce que ça m'intéresse. Après, moi, vraiment, ce que j'adore dans cette île, c'est l'ambiance avec les petites histoires sur le Saint-Graal, sur les druides. En tout cas, j'espère que cette petite balade, ces petites histoires vous auront plu. Maintenant, je vais vous laisser. Puis, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501